Salut à toi, je suis tellement contente que tu as décidé de cliquer sur la vidéo et que tu sois sur le point d'apprendre un nouveau truc. Mais avant ça, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir un guide de conversation avec des phrases toutes faites en italien pour te faciliter la vie pour ton prochain voyage en Italie ? Si c'est le cas, je t'invite à cliquer sur le lien que j'ai mis en description de la vidéo que tu es en train de voir pour télécharger ce magnifique bonus que j'ai fait rien que pour toi en cadeau. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Et maintenant, on retourne au cours ! Alors, le cours du jour, c'est la suite de ce qu'on a vu pour les transports. Donc là, pour le cours, on va vraiment rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour pouvoir prendre les transports, soit en commun, soit un taxi. D'accord ? Donc, on va voir ces situations pratiques. Donc, j'utilise le livre que j'ai emprunté ici à la médiathèque à Auckland 15 minutes d'italien à prendre en seulement 12 semaines dont on essaye de vérifier le concept. Et on commence toujours par un petit échauffement. Alors, le petit échauffement du jour, il veut qu'on traduise trois choses. Donc, le bouquin nous demande de traduire Alors, si tu as trouvé, moi, je vais te donner la réponse que j'ai envie de donner. On verra tout à l'heure si c'est juste. Ensuite, il demande de façon polie le livre. Non, ce n'est pas le livre qui demande de façon polie. Il nous dit de demander de façon polie. Où allez-vous ? Pour moi, où allez-vous si je m'adresse à une personne de façon polie que je ne connais pas ? Ça sera doveva ? Et enfin, on doit traduire fruits et fromages en italien. Alors, pour moi, fruits, c'est la frutta. Et fromage, c'est formaggio. Je vais aller vérifier dans le livre si c'est juste. Alors, mon ami, j'ai une super nouvelle. Si jamais tu as répondu comme moi, eh bien, on est super champions tous les deux parce qu'on a tout juste. Donc, on va continuer la leçon si tu es d'accord. Alors, il faut quand même que tu saches un truc. C'est qu'en Italie, les taxis, en tout cas les taxis, pas les Uber, ils ne se prennent pas de la même manière que chez nous. D'accord ? Donc, il faut que tu ailles dans une station de taxi pour, eh bien, que tu aies un taxi. Il n'est pas courant de dire « Eh, salut, salut ! » Comme ça, dans la rue, à un taxi pour qu'il s'arrête. D'accord ? En plus, il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est que Uber, à l'heure où je fais la vidéo, il n'a pas vraiment pris ses quartiers en Italie. Eh oui ! Parce que les sociétés de taxi ou les taxis, eh bien, ils ont fait une ligue anti-Uber. Donc, ils ont créé leur propre application qui ressemble tout comme Uber, tout pareil. Ça s'appelle « InTaxi ». Je te mets le lien en dessous de la vidéo pour télécharger l'application mobile qui se trouve sur Apple Store et Google Play pour que tu puisses, eh bien, prendre un taxi quand tu iras en Italie lors de ton prochain voyage. Ça fonctionne tout pareil comme Uber, c'est juste que les Italiens, ils ont dit « Non, à Uber, non, à Uber, ils veulent « InTaxi ». » Bon, c'est leur choix, c'est comme ça. Eh, cosy, comme on dit en Italien, non. Donc, eh bien, on fait avec, quoi. Donc, si tu veux prendre un taxi, eh bien, il faut que tu ailles à une station de taxi ou que tu télécharges l'application « InTaxi ». Maintenant, mon ami, on va voir sept mots, sept mots importants pour prendre le taxi, le bus, le métro que tu auras besoin de savoir. Alors, le premier mot, c'est « Le bus de ville géré par les municipalités des villes ». Alors, je précise parce qu'il y a deux types de bus, d'accord ? Donc, tu as ce bus-là qui se dit « L'autobus ». L'autobus. Et tu as le deuxième type de bus qui est un peu moins fréquent en France. En Belgique, ça commence à se développer avec les Flixbus et ce genre de bus. C'est des bus qui voyagent entre villes. Tu vois ? Donc, c'est des compagnies privées qui font les transports. Donc, comme Flixbus, par exemple, qui fonctionne très bien en Italie. Moi, je l'ai personnellement pris. Donc, pour ces types de bus, pour faire des voyages entre villes, eh bien, ça sera « Il Pullman ». « Il Pullman ». Donc, ça, c'est vraiment le bus, le bus où tu peux mettre des bagages. Enfin, voilà, c'est le bus de voyage en tant que tel. Alors que l'autobus, c'est vraiment à l'intérieur d'une ville. C'est vraiment la différence entre les deux types de bus. C'est important de savoir ça. Tu ne trouves pas ? Oui, moi aussi, je trouve. La station de bus. Alors, c'est « La statione d'It Pullman » si jamais c'est pour le bus de voyage. Ou « La statione de la metro » si tu veux prendre le métro. La statione des Pullman. La statione de la metro. Voilà. Ensuite, l'arrêt de bus. L'arrêt de bus, si tu veux prendre le bus en ville. Ça ne se dit pas la même chose. Ça se dit « La fermata de l'autobus ». La fermata de l'autobus. Voilà. Donc ça, c'est pour les différents types de bus. Ensuite, si tu veux acheter un billet de transport, ça se dit « Il billetto ». « La statione de taxi ». Ça se dit « Il posteggio des taxis ». « Il posteggio des taxis ». Voilà. Et si tu veux demander si le bus numéro 46, il passe ici à une personne qui se trouve à côté de la station de bus. Donc le bus stop. « La fermata de l'autobus ». Tu demanderas à la charmante personne qui est en train d'attendre son bus. Ça veut dire « Est-ce que le numéro 46 passe ici ? » Maintenant, je te propose de suivre une conversation réelle pour prendre un taxi. Donc tu as une personne qui voudra aller au marché et tu as un conducteur de taxi qui va l'y amener. D'accord ? Donc tu as la personne qui va aller au marché qui dit au conducteur de taxi « Al mercato di San Lorenzo, per favore. » « Al mercato di San Lorenzo, per favore. » Le chauffeur de taxi va lui répondre « Benissimo, signore. » « Oh, signora. » Ça dépend si c'est un homme ou si c'est une femme. « Benissimo, signore. » « Benissimo, signora. » Ça veut dire « Très bien, monsieur » ou « Très bien, madame. » Donc là, on conduit et on arrive proche du marché et là, donc, tu as le client qui va aller au marché qui va dire au chauffeur de taxi « Mi la chiqui, per favore. » Ça veut dire « Pouvez-vous me déposer ici, s'il vous plaît ? » Maintenant, on va voir quatre phrases utiles pour prendre le bus ou le taxi quand tu seras la prochaine fois en Italie. D'accord ? Donc, par exemple, tu veux dire « Je voudrais un taxi pour aller au Colisée. » On va dire que tu appelles une société de taxi comme ça au téléphone et tu leur dis « Je voudrais un taxi pour aller au Colisée. » Parce que, quand même, le Colisée, il faut le voir quand tu es à Rome. Ouais, bon, on est d'accord. Donc, tu diras Voilà, ça c'est la meilleure façon d'aller au Colisée avec un taxi pour le dire en Italien. Maintenant, si tu veux demander quand passe le prochain bus pour le Capitole. Hmm... Le Capitole. «Cuando passa il prossimo autobus per il Campidoglio ? » «Cuando passa il prossimo autobus per il Campidoglio ? » Et maintenant, si tu veux demander ton chemin pour aller au Vatican, eh bien, tu diras tout simplement « Scusi per andare al Vaticano ? » « Scusi per andare al Vaticano ? » Maintenant, si tu as un taxi, donc tu es dans ton taxi et tu veux aller acheter un truc au bureau de tabac ou chez le boulanger ou chez le boulanger ou je ne sais pas, eh bien, tu diras au chauffeur de taxi « Attendez-moi s'il vous plaît. » Donc, pour lui dire ça, eh bien, tu lui diras « Mi aspetti per favore ? » « Mi aspetti per favore ? » Voilà, c'est pour lui dire « Attendez-moi s'il vous plaît. » Un petit truc qu'il faut que tu saches, c'est qu'en Italie, le métro, il n'existe pas dans beaucoup, beaucoup de villes. Il n'existe en fait que dans trois villes. Trois villes qui sont Rome, Naples et Milano. Ouais, je sais, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, tu vas avoir énormément de lignes d'autobus. Ça, c'est quelque chose qui existe énormément en Italie. Et tu auras à Rome les lignes MA, MB ou alors à Milan, M1, M2. Donc, le métro, il n'y en a pas trop en Italie. Personnellement, moi, je l'ai testé. Le métro en Italie à Rome, c'est pas si mal. Les gens, ils font tous un peu la tête comme à Paris ou dans d'autres villes. Donc, bon, je crois que ça doit être lié plus à l'utilisation du métro plutôt que de fait d'être dans un pays ensoleillé. Mais, eh, eh, cosy. En tout cas, le métro, si tu vas en Italie, il n'y en a pas trop. Maintenant, imaginons que tu veux prendre l'autobus, le bus pour aller, eh bien, au musée. Voilà. Comme ça, sur un coup de tête, on va dire comme ça. Donc, tu vas demander des renseignements au chauffeur de bus pour savoir si le bus, il va bien au musée. Donc, tu vas lui dire Scusi, va al museo. Scusi, va al museo. Portant les mains. Le chauffeur du bus, il va te dire Si, non ero un pano. Si, non ero un pano. Ça, ça veut dire Oui, ce n'est pas loin. Toi, bien sûr, tu vas lui demander parce que tu ne connais pas la ville. Donc, tu vas lui demander Pouvez-vous me dire quand je dois descendre ? Parce que lui, il connaît tout. Et toi, tu ne connais rien. Donc, tu as besoin d'aide. Voilà. Donc, tu vas lui dire Ça veut dire Pouvez-vous me dire quand je dois descendre ? Eh bien, on arrive déjà à la fin de la leçon, mon ami. Ça, c'est incroyable, non ? Donc, le livre, il est toujours très sympa. Il veut qu'on apprenne bien et que ça soit bien ancré dans notre petite tête. Donc, il nous dit On va se faire un petit test. Mais t'inquiète, on va le faire en live tous les deux comme ça. Ça va très bien aller. Donc, il veut qu'on traduise trois choses. Il veut qu'on traduise Vas-tu à la station de bus ? Moi, je dirais Parce que pour moi, c'est le bus de ville. Là, j'entends le bus de ville. Ensuite, il veut qu'on traduise le Vatican, s'il vous plaît. On va faire simple Il Vaticano, per favore. Et, eh bien, on va aussi demander quand est le prochain bus au sens bus de voyage pour Rome. Je vais aller vérifier de suite si tu veux bien. Eh bien, voilà, mon ami, on avait tout juste. Voilà, bah ouais, trop fort. Non, mais trop fort, quoi. Je veux dire, génial. Enfin, bientôt, on pourra parler italien comme un italien ou comme une italienne. C'est vraiment trop génial. Je trouve qu'on est absolument tous les deux. On est au top, 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 top. Donc, la leçon du jour, elle est terminée. Malheureusement, on doit déjà se quitter. Mais on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc, ne t'inquiète pas. Surtout, si tu as aimé la vidéo, clique sur le pouce pour me dire que tu as aimé la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas, bien sûr, de télécharger ton PDF gratuit du cours que je te mets toujours à disposition pour te faciliter la vie, pour que tu puisses réviser les cours quand on a envie. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Ciao !